... Pour commencer, je vais dire quelques mots de la discipline, même si je prône l'interdisciplinarité, de la discipline à partir de laquelle je parle, c'est-à-dire ce qu'on nomme les études théâtrales. Non pas pour me dédouaner, mais pour préciser, j'aime bien m'excuser dans la vie avant de commencer, mais pour préciser que très peu de travaux en France, en France en tous les cas, existent sur les liens des études théâtrales avec les questions des coloniales, et que les études théâtrales commencent à peine, très timidement, et pour une partie des chercheurs et des chercheuses, dont je ne fais pas partie bien entendu, commencent avec pas mal de réticence à conjoindre ces deux approches. Enfin, il y a des gens qui commencent à les conjoindre, mais ce n'est pas beaucoup accepté encore. Donc tout ça pour dire que j'espère ne pas dire trop d'inexactitudes sur un domaine que je commence depuis peu à explorer. C'est aussi parce que, depuis le début des années 2010 seulement, ça fait 10 ans, même 13, mais bon, les études théâtrales sont toujours un peu en retard. Donc il y a certains praticiens, certaines praticiennes de la scène qui participent d'un mouvement que l'on pourrait nommer de décolonisation du théâtre avec des textes et des spectacles, dont les deux exemples dont je vais parler font partie. Là, je parle vraiment, vous allez voir que je vais revenir sur le terme théâtre, mais je ne parle pas forcément de la performance dont on a pu entendre parler ce matin, etc. Je parle vraiment de metteurs en scène, metteuses en scène. Ça ne fait pas si longtemps que ça que ça existe en pratique, des professionnels, des praticiens, des praticiennes, à ma connaissance, je vais me situer en France, et à l'université, c'est encore plus récent. Et je dirais aussi, pour commencer, que je préfère donc désigner mes deux exemples comme spectacles dans un sens large plutôt que théâtres, car ils sont difficilement classables. Ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes aux personnes qui reçoivent, les spectateurs, les spectatrices, les critiques. Et ils bouleversent justement profondément les théâtres où ils sont joués, ces bâtiments souvent imposants qui habitent et habitent nos villes. En effet, ces deux spectacles sont présentés la plupart du temps dans des centres dramatiques nationaux, des scènes nationales ou des théâtres municipaux qui programment en général des spectacles que je nommerais entre guillemets plus conformes, c'est-à-dire, pour le dire vite, la mise en scène de textes construits autour d'une fiction avec des personnages fictifs qui dialoguent. Bien entendu, je ne suis pas naïf, ça fait des décennies qu'il y a des spectacles différents de ce que j'appelle conformes qui sont programmés dans les théâtres. Je peux citer récemment, on pourrait remonter à plus loin, Angelica Lidl, Rodrigo Garcia, Pipo Del Bono, etc. Des artistes que je viens de citer qui sont espagnols et italiens, noto-le au passage. Pas beaucoup de Français qui, jusqu'à présent, proposent d'autres choses. Mais leurs spectacles, ils sont encore difficilement acceptés par une grande partie des spectateurs et des spectatrices et de la critique. Alors Rebecca Chaillon et Ahmed Madani qui sont les deux praticiens et praticiennes dont je vais parler aujourd'hui, j'aurais pu multiplier les exemples, bien entendu, il y en a plein d'autres. Ils vont encore plus loin en quelque sorte que ceux et celles que je viens de citer avant. Alors ces deux artistes décolonisent les théâtres, selon moi, d'une part en présentant des actrices racisées et d'autre part parce que leur spectacle bouleverse au-delà du fond, le texte sur lequel je vais revenir ensuite, bouleverse ces habitudes des publics. Je vais revenir, c'était là le moment antique. Et je parle bien de décolonisation pour ces formes, je vous expliquerai en quoi après, ces formes peu habituelles car elles rompent avec un héritage aristotélicien et des origines fantasmées, on l'a vu ce matin, qui font du théâtre grec antique le modèle absolu à partir duquel le théâtre se serait construit. J'ai bien dit fantasmé, j'en ai parlé à certains et certaines, mais des personnes qui n'étaient pas là, donc je le répète, en effet, une partie des études anciennes, notamment l'association de chercheurs et de chercheuses dont je fais partie, qui s'appelle Antiquité, Territoire des Écarts, revisite la période antique, la déconstruit et montre que tout ce que nous croyons savoir d'elle, pour le théâtre mais pour toutes les autres disciplines et pratiques aussi, dont la philosophie, est en fait l'héritage de ce que l'Europe a fait de l'Antiquité à partir de la Renaissance. J'évoque cela, même si ce n'est pas totalement lié à mon sujet, car ce qui se fait au niveau des études anciennes n'est pas très éloigné finalement des études décoloniales, je disais ce matin, il faudrait décoloniser l'Antiquité, je n'ai pas le temps d'en dire davantage, tout ça pour dire que les deux spectacles dont je vais parler, finalement, ils sont difficilement reçus par une partie du public et de la critique qui restent encore dans un héritage d'un modèle, alors pas antique, ils ne se disent pas c'est antique, etc., mais quand même un héritage qui s'est colporté, Florence Dupont, elle a écrit un livre qui était ma directrice de thèse qui s'appelle Aristote ou le vampire du théâtre occidental, que je vous conseille, et on en est encore beaucoup là dans les discours des praticiens et des praticiennes, et il faudrait aussi déconstruire ça. Donc l'Antiquité n'était pas ce que nous pensons qu'elle fut, il n'en reste pas moins que ces deux spectacles brisent le bel ordonnancement aristotélicien, donc je ne développe pas davantage là-dessus, et donc ces deux spectacles décolonisent le théâtre aristotélicien. Celui de Rebecca Chaillon emprunte, ça va vous être familier ici, emprunte à ce qui est appelé la performance, mais c'est sur une scène de théâtre avec des spectateurs assis, assis pendant trois heures, comme ça, donc il y a un autre rapport à la réception, et celui d'Amen Madani a pu être critiqué comme n'étant pas du théâtre, d'une part parce que les dix actrices ne sont pas des professionnels de la scène, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une formation de théâtre, à partir du moment où elles jouent dans le spectacle, elles sont payées, donc on peut dire que ce sont des professionnels, mais j'entends non professionnels dans le sens où elles faisaient d'autres professions avant, et d'autre part parce que la mise en scène, j'y reviendrai, peut paraître minimale, on y reviendra, donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du théâtre, c'est quoi ce truc, bon, et donc, pour terminer ce préambule, je ne vais pas m'évertuer, même si le titre de mon intervention semble l'induire, mais j'ai eu du mal à trouver un titre original, donc j'ai proposé ce titre simple, donc je ne vais pas m'évertuer à donner des critères qui pourraient faire de ces spectacles, des esthétiques décoloniales ou pas finalement, je serais bien normal de savoir ce que cette expression pourrait recouvrir, on est là justement pour construire tout ça ensemble, et je trouve ça aussi difficile d'enfermer les objets dans des catégories à notre époque où la désessentialisation et la déconstruction commencent enfin à trouver leur place dans nos universités et particulièrement dans la nôtre, ce qui est bien, donc tout ça pour dire qu'il me paraissait important que les études théâtrales soient présentes dans ce colloque, et je vous remercie donc beaucoup Nicolas, Martine et tout le monde de m'y avoir convié. Après ce préambule et avant de vous entretenir rapidement de ces deux spectacles, je vais dire quelques mots tout d'abord d'un ouvrage manifeste qu'on a évoqué tout à l'heure qui a marqué un tournant que vous connaissez sans doute déjà puisqu'il évoque différents arts et un autre moment important qui a débouché en théâtre sur une production écrite importante de textes de théâtre et de mise en scène. Je vais évoquer ces deux moments ce qui me permettra de dresser le contexte dans lequel les deux spectacles dont je vais parler ont vu le jour. Alors cet ouvrage, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais je pense, c'est Décolonisons les arts qui a été dirigé par Leïla Kuckerman, Gerti Damburi et Françoise Vergès. Il y a une introduction, il y a deux ou trois textes à la fin, mais ce sont surtout des témoignages, contributions d'artistes et quelques autrices de théâtre y ont participé. Il est paru en 2018, quelques mois, quelques années, pardon, après la création de l'association Décoloniser les arts et je cite le début rapidement de l'introduction de l'ouvrage et dans l'introduction, il est nommé que cette association est une démarche collective et je cite « Cet ouvrage est né d'un désir et d'une volonté, le désir de faire connaître les objectifs et les réflexions de l'association Décoloniser les arts, DLA, et la volonté d'ouvrir encore plus largement le débat sur le racisme dans le monde culturel et artistique. L'association est née en 2015, des artistes, des professionnels et des chercheurs et chercheuses, se regroupe pour fonder l'association, dont les objectifs étaient d'identifier les causes des absences, oublis et points aveugles dans la représentation des racisés et dans les formes de narration, de méthodologie ou de formation dans les institutions artistiques et culturelles, au cinéma, au théâtre, dans la danse, la musique, les arts vivants et les musées. Et donc, les coordonatrices de l'ouvrage ont demandé à des artistes, membres de l'association, de répondre à trois questions. Alors, je ne vais citer que la première parce qu'elles sont longues, je vous ai mis les trois mais je ne vais parler que de la première si vous voulez les lire en attendant. Donc, la première question c'est décrivez votre pratique artistique dans sa dimension décoloniale. Et donc, après, il y a une quinzaine d'artistes tout tard qui répondent. Et donc, Rebecca Chaillon qui a créé un des spectacles dont je vais parler fait partie de ces artistes. Je vais donc prendre elle comme exemple. Juste une petite partie car elle répond sur trois pages à la première question. Donc, après avoir fait du théâtre, fait faire du théâtre à partir des classiques, elle raconte un peu ses débuts. Elle a été comédienne au service d'autres metteurs enseignes, elle a fait plein de choses et elle déclare « Je n'y arrivais pas ». Et elle décide d'écrire ce qu'elle nomme, je cite, « Les histoires de moi » d'elle. Et elle dit « L'histoire de mon estomac élastique, mon deuxième cerveau parce que le premier est trop complexé et l'histoire de mon corps qui porte une souffrance que mes aînés me taisent, de ma bouche qui désire sans cesse, de mon cœur qui espère dans l'occulte trouver réconfort et de ma peau noire qui se croit tigrée de cuir et de chocolat, l'histoire de ma condition de zèbre. J'emmêle mon français dans mes souvenirs créoles en racontant boulliquement la violence de mon monde de grosses jeunes femmes noires, picardes, bisexuelles. Puis elle dit « Performer, mettre mon corps en sacrifice, me laisser traverser par une audience pour qu'elle se raconte ses histoires à travers des clichés, ceux qui ont construit ma vie, que j'ai cherché à y coller à ces clichés ou à m'en éloigner, m'exposer frontalement, fragilement et raconter mon intime à un public majoritairement blanc. » Parce que Rebecca Chaillon, elle tourne surtout en France et un peu en Suisse et en Belgique, essentiellement. Donc elle dit « Faire ça, m'exposer frontalement, un danger ou une prise de pouvoir. J'opte pour la deuxième proposition de toute évidence. » Fin de la citation. Vous notez, je vous les juge, je vais remettre, voilà. Voilà Rebecca Chaillon. Là, c'est dans un spectacle, c'est pas... C'est pas dans une performance. Et un deuxième point important de contexte. Voix le jour en 2015, la même année que l'association, au sein de la pratique théâtrale, peu après les attentats qui ont vu stigmatiser entre autres les descendants et les descendantes d'immigrés et à l'initiative de Lazare, qui est un auteur et émetteur en scène, plusieurs rencontres sont organisées autour d'une thématique explicite qu'ils appellent « Les récits manquants ». Je cite un peu l'appel à ces rencontres, une partie. « Après les attentats du 13 novembre, nous avons voulu inviter des artistes qui ont envie de repenser ce monde de division. Les écarts se creusent, la précarité, l'oubli des cités ou de la ruralité disent des manques et ces manques se comblent par d'autres choses d'inquiétant. Ensemble, nous avons voulu réfléchir à ces récits manquants, à ce qui peut s'inventer. Et il poursuit, c'était pouvoir questionner tout le monde, les éducateurs, les artistes et de rassembler tout le monde. On va organiser une chose, on va inviter tous les artistes qui ont besoin de parler et de se réunir autour de ça pour réfléchir et penser ce monde qui se creuse de plus en plus dans la séparation de rive à l'autre, dans la précarité économique ou que ce soit dans la ruralité ou dans les cités. Poser la question de comment tu fais œuvre et on s'est dit à un moment donné, il y a des gens dont l'histoire n'est pas racontée. Dans la société, leur histoire n'est pas reçue d'une manière digne. Des textes de théâtre existaient bien entendu déjà sur ces questions ainsi que des spectacles mais peu finalement et à partir de ces rencontres, vous pouvez voir sur internet qu'il y en a qui ont été filmées sur les récits manquants, il y a eu un nombre assez impressionnant de textes qui ont été écrits et de spectacles qui ont été mis en scène. Du coup, certains, c'est des spectacles et le texte n'est pas publié mais voilà, il y a eu tout un ensemble de choses et ça continue. On peut citer les autrices et les auteurs Alexandre Abadea, Caroline Guyela-Enguyen, Lazare, Guillaume Cayet, Eva Dumbia, Pendadiouf, etc. Et on organise à la fin du mois avec un collègue un colloque sur les écritures théâtrales contemporaines de 2015 à 2022 et il y aura une table ronde d'auteurs et d'autrices dont une partie de ceux et celles que j'ai citées et d'autres au TNBA si ça vous intéresse. Donc les deux spectacles, je vais quand même venir au cœur de mon sujet, que je vais prendre en exemple aujourd'hui ont été créés dans ce contexte que j'ai résumé brièvement donc tout d'abord il décolonise les scènes puisqu'il présente pour carte noire nommée désir je l'ai déjà dit huit performeuses présentées ainsi par Rebecca Chaillon afro-féministes chanteuses actrices danseuses circassiennes qui avec fierté et sans fausse pudeur traversent l'épaisseur des évidences pour désoccidentaliser les esprits et déplier une pensée militante et régénératrice et pour Flamme le deuxième spectacle c'est le metteur en scène 10 actrices racisées non professionnelles qui ont répondu à l'annonce suivante qui avait été diffusée par différents canaux vous êtes une femme entre 18 et 25 ans née de parents immigrés et vivants ou ayant grandi dans un quartier dit sensible et vous souhaitez vivre une expérience personnelle collective sociale et artistique nous vous donnons rendez-vous puis il y avait un rendez-vous pour une première rencontre donc il y a eu plus d'une centaine de jeunes femmes qui se sont présentées et il y a eu tout un processus de sélection et au final il en a choisi 10 et c'était vraiment pas prévu pour durer et le spectacle il a tourné pendant 3 saisons ça a été un truc incroyable donc elles ont la plupart elles étaient payées intermittentes elles ont laissé tomber leur travail et il y en a qui ont continué le théâtre d'autres non mais en tous les cas il y a eu un truc fou autour de ce spectacle et il y a eu d'autres spectacles un peu comme ça aussi que je pourrais vous citer si vous voulez dans la discussion donc je renvoie aussi à l'ouvrage majeur de Sylvie Chalaï Races et théâtre un impensé politique je pense que vous connaissez publié en 2020 aux éditions Actes Sud je parlais de ces deux spectacles qui ont mis en avant sur les scènes des actrices racisées donc cet ouvrage entre autres il explique pour enfin je vous y renvoie pour une histoire de l'invisibilisation des acteurs et des actrices noires en France notamment à partir des années 1970 parce que c'était moins le cas avant je dirais des progrès sont accomplis mais le chemin est encore long à parcourir et c'est un ouvrage vraiment très très important et intéressant je vais maintenant passer à l'analyse de quelques éléments significatifs de chaque spectacle donc Flamme j'ai mis 10 actrices en Flamme les plateaux c'est un titre un peu facile mais c'est littéralement ce qui se passe quand on assiste à une représentation du spectacle le public adhère majoritairement au spectacle même s'il peut paraître long et répétitif mais malgré tout il y a des ovations parfois de plus d'une dizaine de minutes 15 minutes c'est rare au théâtre ont lieu et Amène Madani pour replacer le projet il explique que c'est une réflexion sur la position voire la posture des jeunes des quartiers populaires dans la société d'aujourd'hui quels héritages et quelles perspectives d'avenir donc le grand projet parce que c'était un triptyque il y a eu trois spectacles avec d'autres pas ces actrices là donc le grand projet s'appelle Face à leur destin je souhaitais qu'il et elle réfléchisse avec moi sur le passé la mémoire et puis qu'il puisse s'ouvrir vers des prospectives nouvelles le spectacle se divise en plusieurs parties au début les actrices cette image n'est pas très longue on la met celle là au début les actrices parfois avec des images d'elles-mêmes projetées elles définent les unes après les autres devant un micro qui est en avant scène afin de témoigner de moments de leur vie et les autres sont au fond assis sur des chaises elles défilent les unes après les autres pour des monologues assez longs de 10 minutes un quart d'heure donc elles témoignent des moments de leur vie en lien avec leurs conditions de femmes de la deuxième génération d'immigrés tandis que les autres les écoutent c'est une sorte de théâtre témoignage et au bout de quelques témoignages j'ai pas eu le temps de reconter mais de 5 ou 6 témoignages peut-être pour réveiller un public qui s'assoupirait une fausse dispute éclate entre une fausse spectatrice mais on peut tomber dans le panneau moi j'ai vraiment cru parce qu'il y a quand même des propos sur la domination masculine la France etc qui sont assez musclés donc on peut vraiment croire qu'une spectatrice commence à maugréer dans le public et puis à un moment se lève ses nerfs moi j'y ai cru vraiment je suis quelqu'un de très naïf mais j'étais pas le seul à y croire et donc au final on comprend que c'est une fausse spectatrice parce que les actrices s'interrompent il y a même les ouvreurs et les ouvreuses du théâtre qui viennent pour la sortir enfin il y a un jeu qui est préparé avec le personnel du théâtre donc on peut y croire donc cette scène qui est nommée dans le texte l'embrouille elle se termine par une grosse engueulade sur scène entre les actrices tout ça pour vous dire que la majorité de ce qui est dit pendant le spectacle les témoignages mais également cette embrouille est issue d'entretiens ou de discussions que les actrices ont pu avoir entre elles pendant les répétitions ou à des pauses donc l'embrouille reprend une vraie querelle réécrite par le metteur en scène et elles y discutent du fait d'être françaises des stéréotypes liés à leur couleur de peau et à leurs origines et sur la question du voile aussi puisqu'il y a une des je ne sais pas si on la voit là on la voit à un moment il y a une des comédiennes qui est voilée puis plus tard dans le spectacle il y a une autre scène qui les voit danser énergiquement on voit juste une image là avant deux derniers témoignages et un chant final sur la célèbre chanson A Freedom voilà des témoignages cette scène d'engueulade une danse à nouveau des témoignages puis un chant final et ce moment dansé qui dure 3-4 minutes il est très fort comme si la tension introduite par les témoignages devait être évacuée c'est assez difficile à décrire mais à ce moment là l'émotion transmise par les corps en mouvement émeut une grande partie du public on le sent c'est joué plutôt dans des salles pas trop grandes on est assez proches les uns des autres et cette émotion reste présente jusqu'à la fin du spectacle ce fut le cas pour moi en tous les cas et elle se ressentait dans le public au moment des saluts comme je vous le disais particulièrement au contraire de Rebecca Chaillon on va le voir qui tient un discours ouvertement décolonial pendant le spectacle les actrices de flammes n'ont rien d'exceptionnel à raconter elles expliquent elles-mêmes c'est pas moi qui me dit qu'elles n'ont pas forcément de mauvaises conditions de vie qu'elles n'aspirent qu'à vivre tranquillement qu'elles sont des françaises comme les autres il y en a une qui dit même j'ai rien à raconter rien de palpitant la personne qui est ici devant vous n'est rien d'autre qu'une petite française moyenne avec une allusion à la chanson de Sheila pour les plus anciens je sais plus maintenant mais c'est une petite France une fille de français moyen il y a pas mal d'allusions comme ça à la culture populaire sauf que bien entendu elles disent qu'elles n'ont rien d'exceptionnel mais qu'elles ont été en proie elles sont encore pour certaines à un racisme puissant qui est exprimé souvent avec humour par exemple cette actrice qui est nommée comme ça dans le texte Anissa K je crois on a juste son prénom cette femme à gauche elle raconte qu'elle fut la seule de son quartier à avoir fréquenté une école primaire de riches elle raconte que ses camarades lui faisaient faire le cheval à la récréation donc elle le montre à un moment puis on la voit là puis après il y a toutes les autres qui font le cheval avec elle elle développe la façon dont elle a observé les chevaux notamment grâce à Tierset Magazine et Omar Sharif c'est elle qui raconte et elle dit afin d'être un bon cheval le lundi pour Marie-Gabrielle on rit dans le public c'est horrible mais elle le fait avec tellement d'humour que voilà donc elle fait quelques mouvements puis elle explique après que quand sa première fille est née elle l'a inscrite à l'équitation ainsi que tous ses enfants ensuite je ne sais plus combien elle a trois ou quatre enfants et dit-elle habillée en sergent-major qui est une je ne connais pas mais une marque un peu chère de riche quoi pour le dire simplement donc juste retour des choses même si raconte-t-elle une fois qu'elle a affublé ses propres enfants des signes bourgeois elle est prise pour leur nounou quand elle les promène dans la rue il existe un DVD du spectacle si ça vous intéresse et notons qu'en plus elle est voilée comme on le voit là donc ça ne doit pas arranger les choses bien entendu je n'ai pas le temps d'en dire plus c'était pour vous donner un peu l'atmosphère de ce spectacle je conclurai sur ce spectacle s'il n'expose pas explicitement les questions décoloniales il fait apparaître sur scène dits non professionnels qui au-delà de leurs témoignages vous pouvez ou lire c'est publié ou loué ou je ne sais pas ou acheté ou voir le DVD ces dits professionnels occupent l'espace scénique et ne demandent rien d'autre que d'être considérés à part entière je terminerai par deux citations qui disent bien que le théâtre demande à être décolonisé tout d'abord le metteur en scène qui dit c'est extraordinaire cet échange qu'il y a avec les spectateurs qu'ils soient jeunes vieux, hommes, femmes vivant dans les quartiers populaires ou au contraire des bobos etc et c'est merveilleux parce qu'on a l'impression qu'il y a une parole qui s'échange au-delà de la condition sociale et de la condition historique de ces jeunes femmes et qui est une parole purement humaine on en revient depuis là notre ami à l'humain et qui fait du bien dans ce temps que nous traversons et qui est un temps trouble difficile, brumeux qui laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance or le spectacle c'est une ode à l'espérance à la joie de vivre c'est une ode à la capacité des femmes de pouvoir entreprendre de pouvoir participer à la construction d'un nouveau monde c'est cette dernière phrase que je trouvais intéressante et deuxième citation Sylvie Chalaille dans l'ouvrage dans la conclusion de race et théâtre elle préconise de, je cite cesser d'envisager la race et de faire voler en éclat son inconscient colonial pour voir au contraire dans le théâtre le moyen de dépenser la race d'en épuiser les représentations parasitaires d'en ruiner les fondements d'en exploser les durillons résiduels d'en évacuer les relents nauséabonds etc. et ça me permet de faire je vais aller vite pour la fin la transition vers le spectacle de Rebecca Chaillon puis elle vraiment c'est ce qu'elle fait enfin dans Flamme aussi mais là plus directement plus explicitement d'épuiser les représentations parasitaires j'ai mis 8 performeuses décaplées saines mais parce qu'elles lavent beaucoup au départ c'est pour ça que j'ai mis ça le sol et elle même donc Rebecca Chaillon avant même l'entrée en salle quand on attend dans le couloir et pour que ce soit plus simple je vais citer une critique qui décrit le début du spectacle une annonce est faite dans la file d'attente je l'ai vécue donc c'est vrai les personnes se considérant noires ou afro-descendantes aux féminins sont invitées à venir prendre place sur deux rangs de chaises posées en fond de scène cet espace devient interdit aux blancs dans un renversement de l'apartheid efficace sur scène justement Rebecca Chaillon est recouverte d'une pâte tenace comme de la chaux et elle récure le sol une autre fait de la poterie des tasses à café visiblement le spectacle n'a pas commencé déjà et les images parlent c'est ce qu'il y a de bien avec les stéréotypes racistes et qu'ils sont nombreux de quoi faire un grand spectacle et donc effectivement il y a deux rangs de chaises en fond de scène moi je l'ai vu à Paris donc à Paris ça a été rempli de femmes qui se sentaient concernées on va dire il y en aurait même pu en avoir au Diran mais on m'a raconté que dans d'autres endroits c'était quasiment vide parce qu'il n'y avait que des hommes et femmes blancs dans l'assemblée c'est vrai que c'était impressionnant même quand c'était plein d'avoir ce rapport là et donc tout le début du spectacle d'une trentaine de minutes c'est quasiment sans parole et Rebecca Chaillon donc recouverte d'une pellicule blanche alors j'ai lu que c'était du latex mais je ne sais pas trop ce que c'est mais en tous les cas vous voyez elle est en blanc elle récure le sol avec de la javel et elle se met nue petit à petit en esquissant par moment la chanson de Zouk Machine Maldon un journaliste de Mediapart décrit la scène ainsi elle racle déterge comme si c'était primordial une nécessité absolue donc elle lave le sol puis soudain elle frotte son bras à la javel puis sa poitrine comme un besoin impérieux de désinfecter son corps qu'elle tente de décaper convulsivement s'écorchent presque quand Ophélimac donc une autre performeuse vient à sa rencontre à son secours lui retire l'éponge de la main la rassure la lave doucement délicatement prend soin lui offre un moment de réparation corporelle qui va bien au-delà de la simple surface de la peau pendant de longues minutes le public regarde son corps noir être lavé par un autre corps noir alors le ton est donné pendant les trois heures ça dure vraiment presque trois heures donc Rebecca Chaillon elle l'indique vouloir montrer je cite qu'est-ce qui nous a contraint et construit en tant que femme noire dans ce monde occidental mais aussi dans nos communautés noires qui sont diverses selon les origines et selon les familles et dans un entretien elle explique aussi qu'elle s'est construite elle en France où elle est née artistiquement avec des références des modèles d'artistes blanc masculin et elle dit qu'elle a mis du temps à d'abord se construire elle et elle dit là maintenant j'aimerais bien aller chercher justement dans les archives ou aller chercher ailleurs d'autres références qui ne seraient pas Castellucci Garcia ou Abramovitch parce que je suis sûr que cela existe c'est juste que j'ai pas les noms voilà et donc du point de vue du texte parce qu'il y a beaucoup de temps sans texte mais il y a quand même beaucoup de texte l'aspect des coloniales consiste surtout à activer comme je l'ai déjà dit les stéréotypes racistes avec beaucoup d'humour je vous donne quelques passages comme ça un petit florilège de ce qui se passe dans le spectacle donc il y a certains il y a beaucoup d'humour mais il y a certains témoignages qui sont aussi ou textes qui sont sérieux je t'en cite un tout petit boudin qui est on rigole pas quoi il y en a une qui dit la polygamie et son organisation et ses tableaux et ses avantages et ses inconvénients une forme de vie commune après avoir raconté une partie de l'histoire de sa famille une forme de vie commune à la diaspora malienne et sénégalaise une normalité dans l'interdit étatique et les oncles et les tantes qui sont toujours dans les parages je suis l'aîné et c'est vraiment leur propre témoignage j'ai appris à cohabiter avec les silences et le bruit en refusant ce qui s'imposait à moi être une meuf dure solide capable de tenir une maison la première puisque c'est l'aîné exemplaire la seule aussi à avoir été excisée je m'appelle Fatou mais je ne j'ai pas très bien compris elle dit mais je ne suis pas pas Fatou celle qui ferait des gosses gratterait des allocs et ne parlerait pas bien le français alors j'aimerais qu'on arrête d'écrire nos vies parce que je suis capable de le faire seul alors là c'est moi qui prends la parole parce que j'ai un enregistrement du spectacle mais ça aurait été trop long de vous les faire entendre donc je m'excuse déjà je dépasse il y a pas mal de moments dans le spectacle où le public applaudit après des phrases comme ça parce qu'elle parle un quart d'heure avant en racontant toute son histoire et pendant une autre scène celle-là je vais remettre celle-là elles font semblant de manger en imitant l'accent bourgeois de façon caricaturale et Rebecca Chaillon elle fait une longue liste d'aliments par exemple purée d'haricots noirs au poivre de Madagascar oeufs de limpe noires riz noir mayonnaise à l'ail noir et thon cru au sésame gris etc on fait toute une liste et à la fin elle dit bon appétit et elles font semblant de manger et le tout c'est sur une musique de publicité raciste très connue comme il en existait plein dans les années 80 c'est la chanson La Collegiata pour la marque Nescafé puis elles sont toujours autour de la table elles emploient des mots qui commencent par K et double ou triple K par exemple il y en a une qui dit regarde comme je suis bien bronzé je suis parti en vacances au Cameroun et elles éclatent de rire et le public aussi c'est très drôle il y en a une vingtaine de mots comme ça et au bout d'un moment elle continue ça monte ça monte et il y en a une qui dit twerkons voulez-vous et donc elle twerke d'abord debout puis ça finit dit un journaliste elles accélèrent en même temps que la musique c'est une musique pour terminer frénétiquement dans un orgasme collectif libérateur un dernier exemple du texte elle propose un jeu au public il y a deux équipes sur scène d'acteurs et d'acteurs enfin des actrices et il s'agit de deviner à partir de mots ou de mimes des personnes des produits etc donc on a l'ovomaltine le nutella il y a beaucoup de choses qui y passent et je vous en cite une en entier il y a une sorte de devinette donc il y a une actrice qui dit intersectionnalité société inclusive les femmes voilées et là il y a quelqu'un toujours quelqu'un qui réagit dans le public c'est pas très difficile donc il y a quelqu'un qui dit wokisme et donc elle dit non 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 c'est pas le wokisme puis à l'heure je me souviens plus maintenant c'est quelqu'un dans le public ça doit dépendre des soirs s'il y a quelqu'un qui dit rocaille à diallo elle dit oui rocaille à diallo oui rocaille à diallo donc voilà il y a plein de jeux comme ça assez humoristiques et le spectacle se termine par un long texte pour le coup poétique proféré plus sérieux et émouvant il y a des extraits sur internet même du texte dans le dossier du spectacle donc comme je disais il y a des textes des scènes quasiment sans texte qui alternent avec des scènes comme celle que je viens d'évoquer je vais terminer sur une des longues scènes muettes au début du spectacle pendant laquelle Rebecca Chaillon se fait tresser d'immenses tresses par chacune des performeuses donc elles viennent les unes après les autres ça dure mais vraiment très longtemps parce que chacune elle je sais pas en quoi c'est fait mais et Rebecca Chaillon elle va passer tout le spectacle nu avec ses tresses et en fait elle les pose à un moment sur un je sais pas comment on dit quand on est à l'hôpital qu'on traîne là vous voyez ce que je veux dire avec le goutte à goutte et tout elle les pose dessus pour pouvoir se déplacer elle est ainsi entravée pendant tout le spectacle une autre image ça va aller mieux c'est un symbole un peu des multiples enfermements qu'ont subi ses ancêtres et qu'elle subit elle même encore il y a un journaliste qui commente la scène ainsi sous la charlotte parce qu'au début elle a une charlotte quand elle fait le ménage apparaissent des nades qui vont être tressées aux cordes pendantes du plafond ah oui il y a des cordes qui sont au plafond elle les détache et elle font les tresses une à une elle gagne la scène pour effectuer ce tressage qui condamne Chaillon à évoluer dans un espace restreint littéralement attaché par les cheveux ou plutôt par ce qu'il représente autant d'entraves symboliques lorsqu'on est noir dans une société blanche donc je vais terminer par une citation de Rebecca Chaillon pour lui laisser la dernière parole dans ce spectacle il est donc question de rencontres celles d'abord de performances confirmées ou amatrices dont les pratiques sont comme la mienne intriquées à leurs histoires intimes à nous rencontrer autour des questions soulevées ici et puis c'est aussi la rencontre d'un public à un autre afin de dessiner une histoire panafricaine féministe une carte noire nommée et je terminerai juste en disant évidemment c'est de l'humour le titre on lui avait proposé dans je ne sais plus quel théâtre un endroit de faire on dit souvent aux artistes à carte blanche tu vas avoir un espace donc on lui avait proposé de faire une carte blanche et elle a répondu moi je vais faire une carte noire et c'est comme ça qu'est né le projet voilà je m'arrête là parce que je suis largement dépassé merci et je m'en parle à la venue merci merci